Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce coding all dev consacré à Todd Papy qui commence avec une question sur le ulc et son avancement. Todd nous répond que la partie artistique est terminée mais il est victime de quelques problèmes de code que les équipes doivent régler comme le déploiement de la structure ou son atterrissage quand il est chargé de marchandises. Une autre chose qui retarde son développement sont les discussions sur sa capacité de transport qui impacteront le fonctionnement du gameplay de transport dans son ensemble. Il faut également attendre que l'univers s'agrandisse car le ulc n'aura pas vraiment sa place dans le monde disponible actuellement. Puis vient enfin le docking sans quoi le vaisseau n'est pas vraiment utilisable à l'heure actuelle à moins d'imaginer la rétractation du bras inférieur lorsque vous êtes en landing mode. La question suivante concerne les distances entre les planètes. La distance entre Port Elysard et Hearthstone est d'approximativement 32 millions de kilomètres. Au vu des données actuelles, les réservoirs de quantum travel sont trop petits pour faire le voyage en un seul saut. Combien d'air de repos prévoyez-vous de mettre le long de la route ? À l'heure actuelle il est prévu de mettre huit airs de repos à la sortie de la 3.3. Mais il n'est pas impossible que ce chiffre varie au cours du temps en fonction des besoins et de l'équilibrage. Todd Papy précise tout de même que le but n'est pas de devoir faire du refueling toutes les deux minutes. À savoir que les vaisseaux capital devraient pouvoir faire le saut en une seule fois, mais les moyens devront sûrement faire un arrêt en cours de route. Question suivante. Avec le départ de John Pritchett de chez CIG, combien de temps devrons-nous attendre avant d'avoir un correctif pour l'ESP ? Il s'avère que le système reçoit déjà quelques attentions dans le patch 3.2.1 et les développeurs profitent du temps qui leur est imparti dans ce patch pour améliorer un maximum de choses. Une fois le patch déployé, les équipes continueront de travailler dessus jusqu'à la 3.3. L'avant dernière question porte sur le minage et sur le prospector plus précisément. Dans la brochure il était spécifié que le prospector devait être équipé d'un filtre permettant d'éliminer les roches inutiles. Est-ce que cela sera rajouté dans un prochain patch ou lors d'une évolution des mécaniques de minage ? Pour l'instant les équipes sont concentrées sur l'amélioration du minage au sol et à l'ajout d'astéroïdes dans l'espace. Une fois que cela sera terminé, les équipes regarderont sur quoi ils doivent passer ensuite. Cela peut être le raffinage ou l'ajout de nouvelles carrières. Dernière question mais pas la moindre, comment vas-tu ? Tony nous répond qu'il va bien. Il est très content de ce qui a été accompli les 9 derniers mois et les équipes sont concentrées et progressent bien. Il est très content du système de mise à jour trimestrielle. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir regardé. La semaine prochaine, retour à la normale du Calling All Dev. N'oubliez pas de partager cet épisode. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez nous laisser une pièce sur Tipeee. Si vous ne voulez rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur le Discord de Roxy LaRotule. Tous les liens sont dans la description. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles. de Roxy LaRotule. 1 1